On va le faire en groupe, donc allez Patrick c'est parti pour la première vidéo, Axel Feno du Saint-Sulpice Tennis d'Otah, allez c'est parti. Alors ça va vite, les points s'enchaînent. Je dirais que bien sûr ce sont des très jeunes filles, donc là ça joue un petit peu trop vite entre les points, prendre un petit peu plus son temps entre les points. Et ce que je dis sur des joueurs vraiment beaucoup plus confirmés, moi ce qui est important au début dans un bandera coaching, c'est d'essayer de voir tout de suite où on peut embêter l'adversaire. Jouer ça sans pas ? Non, de jouer un petit peu sur toutes les parties de la table au début parce que même si on a vraiment une tactique en tête en début de match, ça peut varier. On est un sport très très fin, on est peut-être le sport où il y a la technique où il y a plus de coups différents. Donc voilà, utiliser le plus de coups possible et surtout le placement est pour moi primordial au début, d'essayer d'aller un petit peu partout au début. Est-ce que Axel, est-ce que son déplacement... Alors Axel, excuse-moi, c'est à l'inverse, c'est à l'inverse, non ? Elle est à l'inverse, c'est à l'inverse. C'est à l'inverse, là aussi, beaucoup les diagonales, donc c'est important aussi de pouvoir jouer toutes les trajectoires. Et voilà, alors là, ils n'ont peut-être pas encore appris Autofine Robert qui est un geste assez difficile à faire. Carole, tu souhaites intervenir ? Oui, il y a une décision intéressante, moi je trouve, c'est que déjà il y a des services qui sont un peu lourds normalement. Jusqu'à maintenant, ils servaient beaucoup depuis la demi-table Robert. Et ensuite, c'est dommage qu'elle n'encourage pas plus ou qu'elle baisse les bras à chaque point, quelle marque ou quelle ferme. Mais du coup, l'explication, il faudrait être peut-être plus positif. On remet la mèche, alors que ça, c'est quand même rare de remettre la mèche pendant un échange. Voilà, par exemple. Il faut faire attention. On met des barrettes, toute façon. Les petites barrettes, quand même. Chris, tu avais un conseil à donner à Axel ? En fait, c'est le début du troisième set, enfin, c'était le troisième set, elle était minée 2-0. On l'avouera commenter une troisième en niquant trois spins coups droits. Donc, on imagine qu'elle n'est pas au mieux. Et puis finalement, elle revient en 7. Elle a l'air d'avoir un petit souci au niveau des appuis en coups droits. Puisque, ouais, elle fait trois fois de grossière au début. Mais bon, de toute façon, c'est difficile comme ça, sur un 7, même d'arriver. Même si on était derrière la table pour la cocher, ça ne serait pas simple. Mais, ouais, il faut en voir passer des heures à l'emploi de mort. Et je pense qu'il faut vraiment, c'est important de bien connaître le joueur pour pouvoir bien coacher. Parce que c'est vrai qu'on lui demande beaucoup de choses et ce n'est pas facile à effectuer de temps en temps. Donc, il faut savoir dans un moment primordial ce qu'on peut demander au joueur. Et pour ça, il faut être au quotidien avec lui. Essayer d'être au quotidien avec lui, ou en tout cas l'avoir. Très souvent coacher et le connaître parfaitement. Juste pour revenir sur l'apprentissage et la détection. Quand on voit, enfin, ça m'est arrivé de jouer avec des jeunes allemands, qui ne jouent pas fort, mais mettent toujours la balle une fois plus sur la table en essayant d'être vachement régulier, aussi bien en contrôle que dans les exercices. Des fois, on a l'impression, on se dit, tiens, ils ne jouent pas très vite. Mais finalement, ils mettent toujours la balle une fois plus sur la table. Et là, on voit, il y a beaucoup de choses directes au début. Et puis, s'il y avait un match comparable avec des filles allemandes, peut-être... Enfin, du même vrai, je pense qu'on ne verrait pas du tout le même match. Et je pense que dans l'apprentissage, c'est important d'essayer d'être régulier, de toujours mettre... enfin, voilà, de faire jouer l'adversaire une fois plus, et on trouvera ce plus vite comme ça. On va regarder une deuxième vidéo. Donc, toujours avec une joueuse du Saint-Sulpice. On met en avant le Pink Riminen, c'est aussi très important. Donc, notre Roman qui est au premier plan. C'est parti. Déjà, on voit un démarrage revers qu'on n'a pas vu sur le premier match. Alors, elles sont peut-être un peu plus âgées. Je ne sais pas si c'est les mêmes... Roman, il me semble qu'il est allé minime. Il est allé minime. J'ai maintenant un national alimenté au dernier avril. Jérôme, si tu souhaites apporter un élément, tu peux y aller, hein ? C'est vrai que... Thomas aussi, si tu souhaites un élément. Là, on a l'impression que c'est un peu plus structuré déjà au niveau de la gestion. On sent qu'il y a un petit peu moins de déchets, peut-être plus de constriction dans l'échange que tout à l'heure. Mais ça, on l'attirait vite. C'est vraiment bravo. Ça fait penser aux pauvres ouroises à servir mon père à essayer de plaquer du coup droit, à agresser l'autre en poussette pour prendre une autre initiative. C'est un jeu féminin. Ça se plendeur, quoi. Ça n'a rien à voir en termes de niveau de jeu. Il n'y a quasiment pas une faute directe. Il y en a une, forcément, juste au 11 début. Mais non, il n'y a quasiment pas de faute en premier démarrage, pas de faute de remise. Alors que tout à l'heure, c'était limite un ancien. Là, c'est vrai que ça joue. C'est regardable. Il y a le changement de trajectoire au service. Alors, comme le disait Carole tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de services d'Urbert. Mais on vient de voir un service non d'Urbert diagonal, derrière un petit service pour tout droit. Donc, je pense qu'au niveau technique, au niveau mature, c'est vraiment un peu mieux. On peut s'apercevoir qu'elle joue plus un coup droit qu'un revers. C'est une spécificité des deep-ing féminins de plus jouer un coup droit qu'un revers ? Non, ça dépend. Les PITS, par exemple, j'ai l'impression d'être excellent pour faire tous les exemples des pointures européennes, que ce soit Samara, Koukara, Bourouche, elle a l'air d'Urbert. Non, en gros, elle sert d'Urbert et elle couvre les trois quarts de l'Urbert. Elle cherche à trouver d'autres placements, notamment les trois quarts de l'Urbert. Les trois quarts de l'Urbert j'ai vu, c'était plus en plus de moins, c'est peut-être le milieu ou l'Urbert. Pour la petite histoire, Romain, elle avait gagné le match. Ah, qui était une bonne paire pour elle. On a revenu à un niveau quand même un petit peu supérieur. Donc, on a eu un mois très chargé, en trois quarts de l'Urbert. Donc, on a eu une journée, justement, hier soir, où Karol, tu as joué, je crois ? Oui. Cristal, je crois que tu ne l'as pas joué. Donc, on lance le jingle trois quarts de l'Urbert. Merci pour toi, on enregistre. C'est parti.